– Merci Pascal Tavoldelli d'être avec nous pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu du Val-de-Marne, nom du groupe communiste, vice-président de la Commission des finances. On va revenir sur les économies et votre audition de Bruno Le Maire dans quelques instants, mais on l'a vu dans le journal. Emmanuel Macron a reçu hier les chefs de parti sur la situation en Ukraine et il a confirmé qu'il ne souhaitait fixer aucune limite ni aucune ligne rouge au soutien de la France. Il a raison. – D'abord, Aurélien, on est le 8 mars. C'est un moment très particulier aujourd'hui. C'est seulement de la constitutionnalisation de l'IVG. Juste vote pour, évidemment. Et puis, écoutez, c'est le 8 mars, je suis venu, je vous ferai un petit cadeau. – Ah, mais c'est gentil. – C'est un foulard, regardez. Grève féministe, pourquoi ? Grève féministe hashtag, parce qu'aujourd'hui, il faut obtenir la parité dans les salaires. Et tout à l'heure, on reviendra sur l'entretien avec le ministre Le Maire et Cazenave, mais parité homme-femme en salaire, c'est 7 milliards de recettes. – Oui, c'est une belle recette, une belle recette à faire. – On va revenir sur les questions de l'économie. Un mot sur l'Ukraine. – Parce que c'est très important quand même. Sur l'Ukraine, je pense que cette situation ne mérite aucun jeu politicien. – Il fait un jeu politicien pour vous ? – Ça fait deux années qu'il y a des centaines de milliers de vies fauchées. Donc vous voyez, l'enjeu est trop important. Donc je vous dis ça, pourquoi pas d'enjeu politicien ? Parce que ceux qui disent non à l'escalade guerrière, face à un agresseur qui est la Russie, qui est une société totalement militarisée, ne sont pas des proches de Poutine ou des soutiens à Poutine. Ça, il faut arrêter cette vision binaire. Elle est catastrophique. Donc je pense qu'il faut regarder les choses avec extrêmement… beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. Est-ce qu'il peut y avoir vraiment une victoire militaire ? C'est une question qui est posée à l'ensemble des pays dans le monde. Quand on voit un pays qui a l'arme nucléaire, qui est la Russie, qui est totalement militarisé comme société, est-ce qu'il faut aller à l'escalade avec notamment la possibilité, l'hypothèse d'envoyer des missiles de haute portée qui iraient jusqu'en Russie ? Franchement, on ne se rend pas compte de ce qu'il peut y avoir comme conséquence. – Qu'est-ce qu'a dit Fabien Roussel hier à Emmanuel Macron ? – Je crois que Fabien Roussel, je l'ai écouté, je crois que c'était sur Sud Radio, de mémoire, il a dit que nous n'allons pas soutenir cet accord bilatéral. – Donc vous, vous voterez compte ? Parce qu'il y aura un vote au Parlement, mardi et mercredi prochain, mercredi ici au Sénat, vous voterez compte cet accord ? – Ce que vous pouvez t'assurer, c'est qu'on ne le soutiendra pas. – Donc soit vous abstenez, soit vous votez compte ? – Les groupes politiques, je crois que notre groupe, comme tous les groupes, se réunissent mardi, mais à titre personnel, puisque vous m'interrogez, moi je pense que nous ne voterons pas. Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas faire du haut en même temps sur une question comme celle-là. Il faut qu'il y ait une aide militaire, il faut qu'il y ait une aide humanitaire, et je pense qu'on ne peut pas répondre seulement, vous voyez, dans une logique de victoire militaire. On ne se rend pas compte des conséquences inimaginables de ce qui peut arriver. Vous voyez, aujourd'hui, on a 6 par exemple, franchement c'est une bonne nouvelle, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle, l'adhésion de la Suède à l'OTAN, un pays qui a été pendant 200 ans dans la neutralité. – Pour vous, ce n'est pas une bonne nouvelle ? – Ah non, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est le choix des Suédois, ils ont leur souveraineté pour le faire, mais vous voyez, ça renforce quand même de l'anxiété, de l'inquiétude, une telle situation internationale. – Mais qui est déjà là, avec la menace russe ? – Bien sûr. – Pour vous, ce n'est pas une forme de protection ? Qu'ils se sont accordés ? Écoutez, les Suédois, bon, peuvent à juste titre s'inquiéter, comme d'autres pays, je pense à la Pologne, je pense qu'ils sont vraiment des frontières très proches de ce conflit. Mais voilà, je pense franchement, il faut obtenir un cessez-le-feu, et sous l'égide des Nations Unies. Et je dis bien, et je le redis, on n'a pas d'autre espace d'intervention qui mobilise l'ensemble des États dans le monde, c'est les Nations Unies. Ce n'est pas l'OTAN qui va régler un cessez-le-feu, c'est l'organisation des Nations Unies. – On va parler des économies, puisque vous en avez déjà un peu parlé. Après un plan d'économie de 10 milliards cette année, le gouvernement prévoit 20 milliards en 2025. C'est ce que vous ont annoncé les ministres Bruno Le Maire et Thomas Cazenave auditionné au Sénat mercredi soir. On fait le point avec. On t'en calmait. – Bonjour Quentin. – Bonjour Auréane, bonjour Pascal Savoldelli. – Et Quentin, on en sait davantage sur les perspectives budgétaires voulues par le gouvernement pour les prochains mois. – Voilà, Bruno Le Maire a répondu à une longue interview dans le journal Le Monde, c'était mercredi matin, juste avant d'être auditionné par les deux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat mercredi après-midi. Alors on avait eu le détail du rabot de 10 milliards voulu par l'exécutif immédiatement dans 29 missions budgétaires de l'État. Le décret a été publié il y a maintenant 15 jours. Mais donc maintenant le gouvernement planche sur le budget 2025 et il parle désormais de trouver 20 milliards d'euros d'économies. C'était 12 qui avaient été avancés précédemment. Maintenant on parle de 20 milliards. Écoutez ce qu'on a dit le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, en audition au Sénat. – Dès 2025, nous avons des économies à faire, des efforts à faire qui sont automatiquement revus à la hausse. Et on est plus proche des 20 milliards d'euros, comme vous l'avez calculé par vous-même, monsieur le président Reynal, que des 12 milliards. – C'est pas grave. – Thomas Cazenave, bien sûr, le ministre des Comptes publics. L'audition de mercredi a été tendue à plusieurs reprises. Les sénateurs reprochent au gouvernement de revenir avec une nouvelle trajectoire budgétaire seulement deux mois et demi après que le Sénat a examiné le budget en séance pendant trois semaines et demie à l'automne dernier. D'ailleurs, la droite sénatoriale avait déjà proposé certaines coupes budgétaires, mais elles avaient été écartées via le 49-3. C'est ce qu'a ainsi dit Olivier Paco qui a dénoncé le mépris de la part du gouvernement et spécifiquement de Bruno Le Maire. Et on retiendra, Pascal Savoldelli, cet échange musclé entre le ministre et vous-même. Le point de départ, ce sont les 5,7 milliards d'euros de budget du transport médical dénoncés, pointés du doigt par Bruno Le Maire dans Le Monde. Écoutez la suite, 7 minutes d'échange. – Même chose sur le transport médical. Je suis désolé, 5,7 milliards d'euros. J'ai pas sorti ça de mon chapeau. Je fais pas ça par autoritarisme. Je fais pas ça pour me faire plaisir. Parce que c'est jamais un plaisir de réduire la dépense publique. – J'ai jamais vu autant de riches. Jamais. J'ai jamais vu autant de riches. – Eh bien moi, je n'ai jamais vu autant de personnes qui utilisaient les transports médicaux alors même que ça n'était pas nécessaire. Alors ayons ce débat. Mais je vous ai écouté, M. Savoldelli. – Et les patients qui se font transporter par médicats, c'est le problème dans ce domaine. – Je n'ai pas dit que c'était le problème, M. Savoldelli. Ne caricaturez pas ce que j'ai dit. – Mais c'est ce que vous avez dit. – J'ai dit simplement que lorsque j'écoute les personnels... Mais M. Savoldelli, vous me reprochez de proposer une économie sur ce sujet. Je vous réponds avec le même enthousiasme et la même fermeté que vous. – Qui divise les gens, là ? – Mais je ne divise personne. – Si, enfin, les patients, le transport des patients dans leur transport médical, ça va être un problème. C'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes de notre société. Franchement, on peut avoir des différents... – Mais M. Savoldelli. – Pas ça, pas ça, c'est ce qu'on vous entend dire. Vous divisez les gens, c'est ce que vous avez reproché à Bruno Le Maire, exactement. – Ah oui. D'abord, avec l'ensemble de mes collègues, on est quand même plus qu'interloqués par la situation. On a un décret d'annulation d'un montant de 10 milliards, c'est inédit. Après un 49.3, il a fallu qu'on demande des comptes pour savoir le contenu de cette annulation de décret. Donc vous voyez, on est dans un schéma inversé maintenant. Alors que c'est le Parlement qui doit contrer l'exécutif, contrôler l'exécutif, c'est presque le gouvernement qui va contrôler le Parlement. Et alors cet exemple des 5,7 milliards, là, franchement. – Pourquoi est-ce que vous dites que ça divise les gens ? Pourquoi est-ce que vous avez ceci aussi véhément en audition ? – Mais ça divise les médecins, ça divise tout le personnel médical. Vous le savez comme moi, il n'y a pas de transport médical de patients sans prescription médicale. Il n'y en a pas. Deuxièmement, ce n'est pas le budget de l'État, c'est le budget de la CPAM. C'est aussi par nos cotisations sociales. Et on avait déjà eu le débat dans la loi de finances 2024. Sur la question, notamment, je me rappelle, l'article 69 de la loi de finances, en proposant une minoration de la prise en charge du refus de transport partagé. – Mais il n'y a pas d'abus. Parce que là, Bruno Le Maire, ce qui pointe, ce sont les abus dans le transport médical, c'est-à-dire de personnes qui pourraient rentrer chez elles par leurs propres moyens, mais qui prennent des transports médicaux, c'est ce qu'il dit. – Mais déjà, le corps médical a vraiment une sorte de comportement de bonne pratique pour limiter. Mais après, il y a une réalité. Allez dire à quelqu'un, allez dans des endroits… Quand on parle de désert médical, vous vous rendez compte qu'il y a des gens, ils ont des distances à faire de 100 à 150 kilomètres. Est-ce qu'on va mettre ensemble… Vous voyez, c'est la société ubérisée. On va aller mettre quelqu'un qui va aller faire sa dernière chimio avec l'autre qui va aller faire sa radio du bras cassé. Mais vous voyez, il y a une sorte d'inhumanité dans cette question-là. Et après, il y a des réalités dans notre société. Qu'est-ce que vous voulez une démographie vieillissante ? Un peu de respect et dignité vis-à-vis de nos aînés. Il y a 12%. Je dis ça parce que souvent, j'ai mes collègues ruraux, ils ont raison. Il y a 12% de la population en France qui est dans un total isolement social. Abandonnée. Donc franchement, c'est une très très mauvaise proposition. – Ce qui a aussi participé à énerver le ministre et qui a fait qu'il y avait cette change tendue, c'est que juste avant, vous aviez décrit son gouvernement comme libéral et autoritaire. Pourquoi ces mots ? – Autoritaire, écoutez, là franchement, d'autres pourraient le dire que moi. – C'est l'usage du 49-3, c'est ça ? – Ce n'est pas que le communiste qui dit qu'il est autoritaire. C'est le 49-3. – C'est ça. – Le 49-3. Et en plus, une insincérité. Je suis venu ce matin, j'ai regardé… – Insincérité, c'est un terme budgétaire très précis. Lorsque les chiffres avancés par le gouvernement sont faux et ensuite, ça s'avère être trompeur pour le… – Là, vous me donnez un coup de main. – C'est sympa. – Je suis venu avec les prévisions institutionnelles de la croissance du PIB. Le gouvernement d'Oudi 1-4, je regarde les perspectives qui étaient au cœur du débat de la loi de finances avant cette annulation de 10 milliards. Quand on débat avec le gouvernement, la Banque de France ne met pas le même chiffrage, 0,9. Le FMI ne donne pas le même chiffrage. La Commission européenne en septembre ne donne pas le même chiffrage. Le CDE en septembre ne donne pas le même chiffrage. Boscovici du Haut Conseil des Finances publiques nous dit « Le gouvernement a cumulé et additionné toutes les hypothèses favorables dans son calcul. » – Mais ça veut dire que le budget aurait été encore plus dur. Ça veut dire que le budget aurait été encore plus dur. C'est ce que demandait la droite ici au Sénat. De faire encore plus d'économies dans le budget. – Ah ben ça, c'est clair que ça, la droite a demandé des économies. D'ailleurs, certaines, je les ai chiffrées. Et d'ailleurs, on n'en parlait pas, on en a parlé à la Commission des Finances. Quand vous dites économie, on est dans un moment, je vois bien que certains prennent cette voie de nous dire que nous serions maintenant dans une économie de guerre. Et il faut savoir qu'une économie de guerre, ça a deux conséquences. Normalement, une qui est évidente, c'est qu'il faut une recette affectée à cette économie de guerre, et non pas un livret A où on s'attaque à l'épargne populaire des épargnants pour leur faire financer les industries d'armement. Et la deuxième conséquence, c'est ce qu'on appelle des rationnements. Évidemment, je mets ça dans le contexte d'aujourd'hui. On n'est pas dans le moment de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a des rationnements. On supprime partout, y compris, je regarde, même dans l'éducation nationale. – Mais hier, il y a un sondage qui est paru dans Les Echos. Il y a 80% des Français qui sont inquiets pour le niveau de la dette publique et 4 Français sur 5 qui estiment qu'il est urgent de réduire la dette publique. Pas vous ? – Pour la dette publique, on arrive. On a un déficit à 5%. C'est impensable. Et alors la dette publique, il y a une forme de… Franchement, il y a une hypocrisie. 150 milliards de subventions aux entreprises. Imaginez. Imaginez qu'il y a 2000 dispositifs. Oui, 2000 dispositifs. Est-ce que quelqu'un peut penser de sérieux, de responsables, qu'ils sont tous justifiés ? – Donc pour vous, c'est là qu'il faut chercher des économies ? – Deux. On a un sujet qui rejoint la situation internationale. Excusez-moi de faire le lien. Mais tous les pays sont dans une situation… En tout cas, l'immense majorité des pays sont dans une situation d'endettement catastrophique. Pas seulement la France. Et donc on voit bien qu'il y a une bulle. Cette dette, elle sert à qui ? Elle sert à ceux qui la financent. Donc il y a des intérêts financiers. Donc on est dans un moment aussi extrêmement important où les nations perdent de leur souveraineté et de leur capacité d'initiative au détriment des flux financiers. Et donc des acteurs des marchés financiers. Et là, vous voyez, on est étranglé. Ça fait une bulle qu'on n'arrive pas à résoudre. – Pour continuer sur ce qu'on disait, le gouvernement avait pris l'option d'une croissance à 1,4%. Finalement, ce sera 1, voire peut-être 0,9%. Et c'est comme ça qu'il explique le fait qu'il faille réduire les dépenses. Le ministre de l'Économie a ainsi justifié les 10 milliards d'économies en disant qu'il fallait refroidir la machine parce que la croissance subit les conséquences du nouvel environnement géopolitique et que les recettes fiscales diminuent. On se dit dans ces cas-là, avec ce raisonnement, que c'est un coup de rabot logique. Ce n'est pas ce que vous pensez. – Mais attendez, quels sont les éléments nouveaux entre le mois de décembre 2023 et le mois de février, puisque c'était quasiment fin février… – De nouvelles prévisions de croissance, puisqu'en décembre, elles étaient à 1,4%. Aujourd'hui, elles sont à 1, selon le gouvernement. – Parce qu'ils ont été insincères. – Voilà. – Voilà. Parce que c'est la communication qui l'emporte sur l'action politique. Écoutez, moi, je vais vous dire, quand le ministre de l'Économie dans son entretien au monde se permet de cette forme de vulgarité, l'État n'est pas une pompe à fric. – C'est quoi qui est vulgaire pour vous ? – Vous trouvez que c'est une formulation responsable ? C'est une forme de vulgarité, c'est une forme d'arrogance. – Fabien Roussel a dit hier que Bruno Le Maire pompait notre fric. – Ouais. – C'est un peu pareil. – Je ne sais pas, votre comparaison n'est pas raison. Après, je ne sais pas dans quel cadre il a dit ça. – Voilà, ce que je veux dire, c'est que toute façon, de la part du ministre de l'Économie, ce n'est pas une bonne formulation irresponsable. Voilà. On a une situation de crise sur la question des salaires, sur la question des retraites, de pouvoir d'achat des gens. Vous voyez, attention avec la pompe à fric quand on a mis 150 milliards de subventions aux entreprises. J'étais venu, vous voyez, on nous dit, il n'y a pas de proposition. Enfin, vous le savez, il faut le dire à ceux qui nous écoutent. Pacte d'Utreil, on avait proposé sa suppression. Vous imaginez que sur 200 millions d'euros transmis en biens professionnels, un milliardaire ne paye d'impôts que sur 25 millions en droits de succession. Il passe de 45% à 5,4%. C'est une niche qui est évaluée à 500 millions. On a la possibilité, vous voyez, d'avoir des recettes nouvelles pour qu'on ne discute que des économies de dépenses publiques. – Quentin, sur le modèle social. – Oui, Bruno Le Maire qui appelle à poursuivre les réformes de structure, comme sur l'assurance chômage. Il a dit, je considère que l'État devrait reprendre la main sur l'assurance chômage de manière définitive. Ça vous a beaucoup déplu, cette phrase. Vous lui avez reproché aussi en audition. En quoi c'est problématique ? Selon vous, c'est parce que ça met fin à la gestion paritaire de l'assurance chômage ? – Écoutez, la protection sociale, elle n'est pas responsable du chômage et de la dette. On a un ministre, déjà, qui fait partie d'un gouvernement qui fait un usage outrancier, quasiment, du 49-3, qui prive le Parlement de ses prérogatives et qui, maintenant, veut s'occuper de la démocratie sociale. C'est-à-dire que, un, il contrarie la démocratie représentative et la démocratie parlementaire, et maintenant, il s'attaquera à la démocratie sociale. Non, franchement, on voit bien. Et c'est pour ça qu'il est libéral et autoritaire. Et c'est pas une insulte de... Voilà, c'est deux termes qui ont une valeur politique. – Pascal Savalé, on va écouter un autre extrait de cette audition qui concerne, cette fois, les collectivités. Bruno Le Maire leur a envoyé un message. – On peut pas dire qu'il y a le méchant État d'un côté et les gentilles collectivités locales de l'autre. Oui, les collectivités locales augmentent leurs dépenses et l'État compense, soit par des subventions directes, soit par des taxes affectées dont la TVA, dont les recettes ne cessent de diminuer pour l'État, au profit des collectivités locales. Donc oui, tout le monde devra participer. – Les collectivités doivent participer à l'effort ? – Bon, d'abord, c'est la remise en cause de l'article 70 de la Constitution, la libre administration des collectivités territoriales. Parce qu'on est dans quelle situation ? On a maintenant les collectivités territoriales qui sont en respiration artificielle par soit les dotations, soit une redistribution de la TVA. Et il n'y a pas d'autonomie financière des collectivités sans autonomie fiscale. Alors on me dit, on peut nous dire, mais il n'y a pas de coupure dans l'annulation des 10 milliards. Vous voyez, les collectivités territoriales ont été assez bien. Mais d'accord, mais la coupe, elle a été faite avant, dans la loi de finances. Vous regardez, DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui est la relation entre l'État et les collectivités, non-indexation sur l'inflation. – Mais elle augmente, elle augmente. Ça fait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas augmenté. – Oui, d'accord. Mais vous croyez que les charges des collectivités n'ont pas augmenté ? J'ai regardé la DETR, l'équipement ruraux. Pas d'indexation sur l'inflation. J'ai regardé le soutien à l'investissement local d'Adécile. Pas d'indexation. Donc la coupe, la coupe dure des collectivités territoriales, qui, elles, ne sont pas en déséquilibre et sont dans l'obligation de voter des budgets en équilibre, mais le rabot a été fait déjà dans la loi de finances. Et simplification, je ne sais pas, mais vous me dites, j'ai entendu là. Alors bon, simplification, il faut une strade de moins. Non, mais enfin, il ne faut pas supprimer des clans pour vous. – On verra ce que dit l'émission Wörth, effectivement. – Merci, Quentin, tout à l'heure. – Merci, Aurélène. – Vous parlez du Sénat encore. – Oui, tout à l'heure, effectivement, on fera un petit zoom sur le rapport, effectivement, Buffet-Lafond sur les atteintes à la laïcité à l'école. – Ce sera à suivre dans le club. On va chez vous pour terminer, Pascal Savet-Béli ? – On va dans le Val-de-Marne. – Chez moi, c'est ivry. – On va dans le Val-de-Marne. On retrouve Cécile Dubois, rédactrice en chef du quotidien en ligne 94 Citoyens. Bonjour Cécile, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous parler de l'attractivité économique du Val-de-Marne. – Oui, bonjour. Oui, alors, les départs programmés ou envisagés d'Air Liquide à Champigny-sur-Marne et d'Air France à Orly sont préoccupants en termes d'emploi et de rééquilibrage économique de l'Est parisien, alors que le stock et la production de bureaux sont déjà nettement plus importants dans l'Ouest parisien. Je sais que vous êtes assez impliqués sur ces deux sujets. Au-delà de tenter de faire rester ces entreprises qui ont leur logique, comment faire pour encourager structurellement ce rééquilibrage économique territorial ? – Alors d'abord, merci de ces questions, Cécile Dubois, c'est deux choses différentes. Air Liquide, qui est aujourd'hui, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, localisé sur la commune de Champigny-sur-Marne, serait délocalisé en termes d'immobilier d'entreprise à Charenton-Lompon, à la place d'ailleurs une ancienne entreprise de production qui s'appelle la Martiniquaise, si je me rappelle bien. Là, vous avez raison, il y a un problème, il faut qu'on reste sur un rééquilibrage Est-Ouest. C'est pour ça que je demande, moi, le maintien d'Air Liquide à Champigny et je rencontrerai M. Pierre Cavelan, le directeur des affaires publiques, mardi au Sénat, j'ai écrit au ministre Le Maire et je rencontrerai la direction d'Air Liquide pour essayer de peser sur ce choix-là. Air Liquide va bien, c'est quand même une entreprise qui pèse dans les sociétés qui sont rentrées dans les 100 milliards. Vous voyez, on n'est pas devant une entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires très important. Après la question d'Air France, alors là, c'est autre chose. Air France, quand même, l'État est au capital. De mémoire, je crois me rappeler que l'État est à peu près à 26% du capital d'Air France. Il ne faut pas accepter le départ d'Air France dans l'aéroport d'Orly. D'autant que l'attractivité, j'irais dire, là, les collectivités territoriales aux côtés de l'État ont fourni des efforts extraordinaires, Cécile Dubois. Enfin franchement, on est une attractivité, on vient d'avoir 3 milliards qui vont nous amener cette année à fêter l'ouverture de la ligne 14. Donc ça, c'est un élément d'attractivité pour les... – Du métro, qui va aller chez Orly. – Du métro, bien sûr. Et 400 millions ont été investis dans le nouveau terminal d'Orly. Donc vous voyez, ce n'est pas pour qu'on en fasse un aéroport low cost. Voir éventuellement que cet aéroport devienne demain ou après-demain un aéroport privé. Donc ça, c'est... Voilà, je voulais vous donner ces éléments-là. – Elle a une autre question, Cécile Dubois, pour vous. – Ah, une autre question. Allez, on y va. – Oui, c'est un petit peu le pendant de la première question. C'est qu'en même temps, le Val-de-Marne n'est pas épargné par des bureaux vides. Et on a aussi 100 000 personnes qui sont en attente de logement social. Donc l'autre question, c'est est-ce qu'il faut transformer des bureaux en logement malgré ce déséquilibre territorial ? Et on a une actualité quand même assez brûlante puisqu'il y a un texte de simplification qui a été voté hier à l'Assemblée nationale pour transformer plus facilement des bureaux en logement. Il a été voté à l'unanimité des présents, mais le groupe à majorité communiste n'a pas pris part au scrutin. Et donc, quelle est votre position à vous par rapport à ça ? – Je pense que c'est d'abord cette question du logement dans notre département comme dans d'autres. Je vous donne un point de repère, Cécile Dubois doit le savoir. 2023, on a 800 000 demandeurs et demandeuses de logement. Il y a 18 000 logements sociaux agréés. C'est-à-dire que si on fait un ratio arithmétique, ça voudrait dire qu'il faudrait presque attendre 45 ans pour avoir un logement social. Donc c'est une bombe. Il faut faire un effort gigantesque. D'abord, les bureaux transformés en logements. D'abord, réquisitionnons les logements vides qui n'ont aucun usage résidentiel. Et il y en a beaucoup, notamment à Paris. Et il y en a aussi dans les départements limitrophes de Paris. Donc ça, c'est une première mesure. Ça, c'est une mesure qui peut être rapide. Après, il y a la conversion des bureaux en logement. Là, je pense qu'on a une difficulté. Ça nous pose la question de court, moyen et long terme sur cette question-là, de la réversibilité. Ça pose des questions de sécurité puisque les normes et les usages sont complètement différents. Il y a la question de la fiscalité qui n'est pas du tout la même. Donc là, oui, il faut... Moi, je suis assez d'accord. Il faut... Peut-être le terme n'est peut-être pas le plus adapté, mais il faudra un grenelle là-dessus. – Merci, Pascal Savoldelli. – Sous-titrage Société Radio-Canada